... Parfois la réussite ou l'échec de ta vie est attachée à ton nom. Les noms que tu portes est une qualification, une qualité, un titre, une réputation, une célébrité. Il est plus qu'une étiquette accessoire pour t'identifier aux autres créatures. Les noms que tu portes, c'est une affirmation de ta fierté à l'héritage de ta famille. Lorsque les parents nomment leur enfant, c'est une petite prophétie de leur part, parce que d'une certaine manière, le destin de cet enfant est lié à la combinaison des lettres qui forment son nom. Lorsque les parents attribuent un nom à leur enfant, en cherchant d'abord la pensée de Dieu en prière, c'est faire pénétrer ces noms de la bénédiction. Car si ton nom est attaché à Dieu, Dieu se tiendra à tes côtés et fera tout pour défendre ses intérêts personnels. Tout comme si ton nom est attaché aux idoles ou à la malédiction de ta famille, ces idoles feront un effort pour défendre leurs intérêts dans ta vie. Généralement, dans plusieurs traditions, on attribue un nom à un enfant sur base du nom des proches parents ou du nom de personne sainte. Ou sur base du nom d'un aïeul vivant ou plutôt des aïeux de faim. Ou encore sur base des circonstances par lesquelles cet enfant est né. C'est le cas de Samuel qui signifie « Entendu des dieux » ou encore « Je l'ai demandé à l'éternel ». C'est aussi le cas de Benjamin qui signifie « Fils de ma mère droite » ou encore « Le fils de la droite ». D'autres encore reçoivent leur nom par la prophétie ou encore à travers un envoyé de Dieu. Mais en Afrique, et plus précisément en RDC, nos parents nous donnaient des noms dans les buts d'honorer ou de satisfaire leurs aïeux, sans réfléchir sur les comportements de la personne qui a porté ces noms-là avant nous, ni réfléchir de l'origine et même de la signification de ces noms-là. Parfois, sans connaître la signification de ton nom, tu possèdes un nom attaché aux idoles ou aux démons de tes ancêtres. Or, un tel nom doit être rejeté. Car à une certaine époque, certains noms donnés étaient pour exalter des puissances des idoles. D'autres encore pour refléter des sources auprès desquelles des enfants ont été obtenus après des années de difficultés dans les domaines de l'absence de l'enfant. Certains noms sont donnés à l'honneur des idoles ou des entités qui gouvernent le royaume satanique. C'est pourquoi, réfléchis en examinant ton nom. Souvent, ton nom personnel pourrait être la porte qui donne à l'ennemi une marge de manœuvre dans ta vie. Comme il est écrit que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé, tout comme celui qui invoquera ton nom attaché aux idoles sera aussi perdu ou maudit. Champion, réfléchis. Si ton nom contraste fortement avec tes prières et ta profession, le diable peut profiter de toi. Si ton nom a attiré la servitude dans ta vie, pourquoi n'ai pas opté pour son changement ? Si ton nom t'a empêché d'entrer dans ta glorieuse destinée, pourquoi n'ai pas changé un tel nom ? Cherche la signification de ton nom et change-le s'il le faut en consacrant ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Selon l'article 64 du Code civil en RDC, il est autorisé d'échanger les noms en passant par le tribunal de paix de la résidence du demandeur. Champion, demande à Dieu de te donner un nouveau nom qui parlera de sa gloire et qui attirera ses bénédictions dans ta vie. Champion, la signification de ton nom doit être examinée si tu veux annuler l'influence négative de ta vie passée. Si ton nom est Mashimabi, ajoute à cela l'adjectif qualificatif champion. Donc tu deviendras Mashimabi le champion. Et ce qui va primer, ce n'est pas la signification de Mashimabi, mais c'est le champion. Car nous ne sommes pas des champions par nous-mêmes, mais nous sommes des champions à travers ce que Jésus-Christ a réalisé pour nous à la croix. Par la mort sur la croix, Jésus-Christ a néanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a aussi dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrés publiquement en spectacle. Et c'est pourquoi les démons les croient aussi. Et ils tremblent. Tous ont absolument peur de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est le champion des trois espaces. Le ciel, la terre et sous la terre. Et cette autorité a maintenant été donnée à ces disciples que nous sommes. Tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ tout en acceptant de le suivre partout et de lui obéir, sont appelés disciples. Ils peuvent maintenant exercer cette autorité dans leurs propres circonstances à chaque fois que Satan les attaque. Tu es champion. Change ta vie et change ton nom. Car à chaque fois que ton ancien nom sera appelé ou prononcé, cela va réveiller la puissance de l'idole ou du démon ou encore de la malédiction attachée à ces noms de se manifester. A toi, futurs parents, réfléchis avant de donner le nom à ton enfant. Ne donne pas le nom de ton papa ou de ta maman à ton enfant par plaisir. Si tu sais bien que ce nom-là est attaché aux idoles ou aux démons de ta famille. Attache-toi au Seigneur Jésus-Christ. Attache-toi au Saint-Esprit. Demande-lui son aide au risque de sacrifier toute la vie de ton enfant. Pour aider quelqu'un d'autre à réussir dans sa vie sur base de son nom, partage ce message et que Dieu te bénisse. C'est le serviteur, pasteur Daniel Le Bondeau, le champion. C'est le serviteur. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.